Par exemple, si la France respectait les directives sur la qualité de l'air, nous n'aurions pas les pics de pollution que nous avons régulièrement et sur lesquels dans l'urgence on essaye de prendre quelques mesures. Mais si nous avons à prendre ces mesures en urgence, c'est parce que sur la distance, nous ne respectons pas la directive air et notamment les normes en termes de particules. Parce que moi je vais discuter avec lui tranquillement de savoir ce qu'il y a derrière ce traité transatlantique. Moi il se trouve, et ce n'est pas un argument d'autorité, que je suis avocat, que je suis juriste. Et donc j'ai appris il y a très longtemps que quand on fait un contrat plutôt que rien, c'est qu'on veut écrire quelque chose. Sinon on ne fait rien, on n'a pas besoin de contrat. Alors regardons pourquoi on fait ce contrat. Lorsqu'on fait un traité entre deux États ou entre deux territoires, c'est comme entre deux personnes ou deux sociétés. C'est que l'on veut définir des relations qui n'existent pas avant et que l'on veut les cadrer, les encadrer. Alors c'est quoi le traité transatlantique ? 40% du commerce mondial, je dis bien 40% du commerce mondial à ce jour, se passe entre l'Europe et les États-Unis. Il y a un problème pour faire du commerce entre l'Europe et les États-Unis ? Vous voulez vous promener avec moi dans les rues ? On va voir s'il n'y a pas des sociétés américaines partout ici. Et si quand on va aux États-Unis, il n'y a pas de société européenne ? Il y a un problème pour ces 40% du commerce mondial ? Aucun. Aucun. Le commerce existe, fonctionne. Alors on me dit oui, mais il y a un deuxième argument. En général, c'est pour les barrières douanières. Parce qu'il faut que le commerce soit libre, il faut qu'on puisse commercer vraiment librement. Eh bien allons-y, camarade Weber. C'est combien les barrières douanières entre l'Europe et les États-Unis ? Eh bien dans un sens, en moyenne, c'est 2,3% et dans l'autre, c'est 3,4%. Alors moi, je le dis très clairement. Ceux qui mentent, ceux qui se foutent de nous, ceux qui essayent de nous faire croire qu'il n'y a pas de capacité de commerce entre l'Europe et les États-Unis, ce sont et les socialistes et les libéraux. Parce que ce commerce, il existe, il fonctionne. Alors on va continuer à fouiller un peu. Si ce n'est pas les normes, si ce n'est pas les barrières douanières, si ce n'est pas la liberté d'entreprendre chère à nos amis américains et à un grand nombre d'Européens, mais alors c'est quoi l'intérêt de ce traité ? Pourquoi est-ce que l'on veut faire ce traité transatlantique ? Eh bien pour une seule raison. Et c'est vrai que le petit film a au moins un avantage. C'est qu'il permet de voir ce qu'est la régulation. Qu'est-ce qui gêne les Américains actuellement ? Et qu'est-ce qui gêne les grandes entreprises ? C'est le fait de ne pas pouvoir développer leurs investissements comme ils l'entendent. Exactement comme ils l'entendent. Ils ne veulent plus de garantie. Ils ne veulent plus de rendre compte de ce qu'ils font en dehors de leurs actionnaires. Et effectivement, les barrières qui existent actuellement entre les Etats-Unis et l'Europe, ce sont celles qui nous protègent. Ce sont celles qui interdisent sur le territoire européen le bosse aux hormones. Ce sont celles qui interdisent les poulets au chlore. Ce sont celles qui interdisent l'exploitation des OGM ou des gaz de schiste, là où on ne souhaite pas qu'elles aient lieu. Ce sont celles qui interdisent les pesticides que l'Europe a décidé de ne pas faire entrer sur son territoire ou la directive riche. Ça, ça pose un problème. Et c'est ça que l'on veut arrêter. Et c'est ça que l'on veut contourner. Et on vient nous dire mais il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger, ne vous inquiétez pas. Tout ça, ça sera hors discussion. Bien sûr, on ne touchera pas aux normes environnementales ni aux normes sociales. Mais alors les amis, on va parler de quoi ? On va parler de quoi si on ne touche pas aux normes sociales et environnementales ? Puisque vous avez, et vous le revendiquez, et ça vous le mettez devant. Mais on a laissé l'exception culturelle. Mais attention, attention, on a laissé l'exception culturelle sur les médias. Mais on n'a pas pris l'exception culturelle sur les libertés numériques. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Internet, ça veut dire que ACTA, une des grandes victoires des écologistes dans le cadre de la précédente mandature, et là on peut rendre hommage à Sandrine Bélier notamment. Mais cette victoire-là, sur cette volonté qu'il y avait de porter atteinte aux libertés numériques, eh bien elle va revenir là. Parce que l'exception culturelle, elle s'arrête uniquement aux médias traditionnels. Mais moi je vais juste un tout petit peu plus loin. Puisqu'on ne voulait pas toucher aux normes environnementales et que les socialistes nous disent « Mais vous inquiétez pas, quand ça va revenir, on va s'y opposer. » Alors il ne fallait pas voter le mandat là-dessus. Il fallait retirer du traité transatlantique tout ce qui était lié aux normes sociales et environnementales. Et si on l'avait fait, eh bien moi je vous fais un pari, le traité transatlantique, j'en avais plus. Il n'y avait même plus de discussion. Parce qu'il n'y a que ça qui les intéresse, baisser les normes et faire en sorte que le grand marché européen soit ouvert librement à la logique de libre marché américaine, chinoise, indienne ou brésilienne. L'Europe est un îlot, quelles que soient les critiques que l'on peut faire sur la question européenne, et nous ne sommes pas les derniers à en faire. L'Europe est un îlot sur ces questions-là. Elle met encore au cœur de ces politiques publiques la sauvegarde de la santé, de l'environnement comme étant un des éléments marqueurs de son projet. C'est donc le projet européen auquel on est en train de porter atteinte à travers ce traité. Mais il y a une deuxième chose, et je terminerai là-dessus, parce que cette deuxième chose, elle est presque encore plus grave sur le projet européen et la démocratie. Parce que les normes, on peut les faire, on peut les défaire, on peut les améliorer, on peut les combattre. Mais il y a quelque chose que l'on ne peut pas faire ou défaire. Et ce quelque chose, c'est le fondement même de la démocratie. C'est la défense de l'intérêt général contre les intérêts privés. Car il m'a dit tout à l'heure, le pouvoir des lobbies. Et moi, je veux vous dire, vraiment, de manière solennelle, que ce traité transatlantique, ça n'est pas contrairement à ce que veulent nous faire croire certains, et notamment le Front National, un combat entre les États-Unis et l'Europe. Ça n'est pas vrai. C'est un combat entre les intérêts privés, entre les multinationales, d'où qu'elles viennent. Et on en a en Europe. Et l'intérêt général, et le bien commun. Pourquoi ? Tout simplement, parce que ce traité prévoit une clause dite d'arbitrage privé. Alors on dit comme ça, on se dit, l'arbitrage privé, c'est quoi ? Eh bien, moi je vais vous dire, il y a trois étapes dans l'histoire, globalement, du commerce dans le monde. Il y a une première étape. Cette première étape, c'était celle dite du colbertisme. C'est en gros l'État norme, l'État quel qu'il soit, il dit voilà quelles sont les règles du commerce sur mon territoire. Et toute entreprise qui y est doit respecter ses normes. Ça a marché comme ça pendant des siècles. Et puis, il y a eu dans les années 50, 60, 1900, il y a eu une deuxième étape. Il y a eu l'arrivée des multinationales. Et moi, pour ceux qui s'en souviennent, j'avais passé à Lyon, au moment où on avait fait la fusion entre Europe Écologie et les Verts, j'avais passé un petit extrait à l'Assemblée Générale de l'ONU, en 1972, de quelqu'un qui s'appelait Salvador Allende. Alors ça ne parle pas aux plus jeunes et je m'en excuse, mais Salvador Allende, c'était le président du Chili, de la démocratie populaire du Fédéral, front populaire qu'il avait installé au Chili. Et il était allé en 1972 à l'Assemblée Générale de l'ONU qu'il avait applaudi debout avant de se faire assassiner quelques mois plus tard par les multinationales justement et la jeune de Pinochet qui n'était que le bras armé à l'époque de Nixon et de Kissinger. Mais avant de mourir, il avait pu nous laisser ce message à Allende. Il avait dit, attention, la démocratie est en danger. Nous arrivons maintenant à une époque où les entreprises multinationales s'exonèrent de toute responsabilité devant les États en opérant au-delà des frontières sans avoir de rendre compte à un seul État. Et nous ne pouvons plus agir sur ces entreprises. Eh bien, ça, c'était la deuxième étape. Et la troisième étape, et c'est la dernière, c'est celle que nous risquons de vivre si ce traité transatlantique qui, encore une fois, gère la quasi-totalité du commerce mondial parce que 40%, ça veut dire que tout le reste suivra. La troisième étape, c'est que ces multinationales, elles continuent à opérer sans rendre de compte à qui que ce soit. On le voit avec Total en Germanie, on le voit avec Veolia pour prendre des entreprises françaises, on le voit avec Veolia en Égypte qui attaque l'Égypte parce qu'elle a mis un salaire minimum. Ça, on le voit. Elles s'exonèrent de toute responsabilité. Mais la dernière étape, et c'est pour ça que je vous dis que la démocratie est en danger, c'est que non contente de ne plus rendre de compte aux États, maintenant, elles vont demander aux États de leur rendre des comptes devant une justice privée qu'elles auront elles-mêmes définie, pas devant les juridictions nationales parce que celles-là, elles rendent la justice au nom du peuple français ou d'un autre peuple. Non, 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 non. Ils vont mettre leur justice à eux et devant cette justice-là, avec des arbitres qu'ils auront désignés, ils vont demander aux États et à toutes les collectivités de se justifier de la raison pour laquelle ils interdisent le gaz de schiste, les EGM, tel pesticide ou tel cocktail de pesticides. C'est-à-dire qu'on aura eu là le basculement final. C'est que l'intérêt général aura disparu au profit de la défense des investisseurs et des actionnaires. Et moi, je vous le dis, le jour où cette justice l'emporte, c'en est la fin de la défense du bien commun et de l'intérêt général, c'est exactement si vous avez un doute là-dessus. Regardez juste ce qui s'est passé en France avec l'affaire Tapie. Regardez en quels moyens on a mis pour basculer de la justice publique d'État un arbitrage privé. Et je vous rappelle que cet arbitrage privé, pour que vous ayez une idée des montants des sommes en jeu, il a donné 42 millions de dommages et intérêts pour préjudices moraux. 42 millions, si, 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 si. 42 millions de préjudices moraux à un escroc. Un escroc puisque Tapie a été condamné. 42 millions. Juste quand même, pour que vous ayez un ordre d'idée, en France, devant les tribunaux, la perte d'un enfant, le préjudice moral, ça se situe entre 50 et 100 000 euros. 42 millions d'un côté, 50 000 euros de l'autre. Si je dis ça, ça n'est pas de l'excès, M. Weber. C'est la réalité du monde dans lequel vous êtes en train de nous emmener. La réalité de ce monde, c'est que demain, on mettra les États et notamment les plus petits et les territoires à genoux devant les grandes sociétés multinationales. Ne l'acceptez pas. Ne laissez pas faire cela. je vous le demande vraiment. Mobilisez-vous. Si on a gagné sur les gaz de schiste et sur les OGM, c'est parce que les associations, parce que, comme à Notre-Dame-des-Landes, comme pour les Mille-Vaches, comme pour le Larzac avant, les citoyens ont su se lever, ont su dire non. Non des plaises à M. Weber, non des plaises aux socialistes qui ont donné des mandats à la Commission. Nous gagnerons là-dessus parce que nous nous lèverons, parce que nous saurons dire non. Et nous, au Parlement européen, vous avez la promesse que si vous êtes là, alors le traité transatlantique ne passera pas et les socialistes ne le voteront pas non plus. Merci. Eh bien, je vote l'Europe et que je n'ai 20. Oh, ok. D'accord, bravo, bravo.